Salut à tous ! Vous voulez voir ce que nous réserve le futur des technologies militaires ? Alors ne bougez pas, vous risquez d'être surpris. Voici une combinaison conçue pour protéger les spécialistes du déminage, les experts en neutralisation des bombes et professionnels similaires. Les fabricants prétendent avoir introduit une innovation révolutionnaire à l'échelle mondiale. Explorons les caractéristiques de la combinaison et voyons si c'est vrai. Ils disent que la combinaison offre une protection contre la chaleur des éclats d'obus et les ondes de choc grâce à un système modulaire comprenant neuf plaques. Elle peut être équipée d'un appareil respiratoire si nécessaire. La combinaison offre des options telles que la communication par l'éclairage et les vues des caméras intégrées, toutes contrôlables via l'écran tactile intégré. Si une assistance médicale est nécessaire, les composants de la combinaison peuvent être facilement retirés et des poignées spéciales permettent l'évacuation d'un spécialiste blessé avec l'aide des robots. JFD a mis au point une innovation tout aussi pratique. Cette société est connue comme le premier fournisseur au monde d'équipements et de vêtements sous-marins. Ils se sont associés à l'US Navy pour créer le module de navigation fantôme qu'ils attachent à un masque de plongée et utilisent un écran de projection pour afficher des données importantes, telles que la profondeur du parcours et la durée de la plongée. Il permet même à l'utilisateur de régler la luminosité et de changer de mode entre les mètres et les pieds. Le module est conçu pour susciter l'intérêt des experts militaires et civils, rendant les tâches plus faciles même dans les situations où il fait trop sombre, voire même avec un éclairage trop puissant. Le 4030 Elite va au-delà d'être une simple combinaison antibombe. C'est un système évolutif adapté à chaque utilisateur. Les systèmes de communication et de refroidissement peuvent être intégrés de manière transparente et l'utilisateur peut indépendamment retirer certains éléments blindés, ce qui est particulièrement bénéfique dans les espaces restreints. Ceci offre une protection contre la surpression des éclats de flammes et le recul par ondes de choc. La combinaison comprend une protection vertébrale intégrée en cas d'urgence. L'utilisateur peut sortir de la combinaison en seulement 30 secondes. Voyons à quoi ressemble le travail d'Inlatex. Il se spécialise dans la création de l'heures gonflables. Selon certains rapports, la société les fournit aux membres de l'OTAN et produit environ 50 l'heures par mois. Un réservoir gonflable ordinaire d'Inlatex pèse environ 100 kg. Pourtant, cela ne prend que 4 personnes et 10 minutes pour installer. Ces l'heures sont assez chères, coûtant jusqu'à 100 000 $ chacun. Mais cela n'a pas dissuadé les clients. L'année dernière, les ventes de l'heures gonflables ont augmenté de plus d'un tiers. Moussicot. Le torpilleur fonctionne à l'électricité. Il peut transporter deux plongeurs jusqu'à 18,5 km et dispose de suffisamment d'espace pour l'équipement dans la soute. Avec une profondeur de plongée maximale de 24 mètres, il navigue sous l'eau à 5,5 km par heure et atteint 7,4 km par heure au-dessus de l'eau. Les opérateurs de systèmes déviés obtiennent des données en temps réel, telles que l'emplacement du groupe. Ce véhicule polyvalent a diverses applications allant de l'exploration des eaux territoriales aux patrouilles. Découvrons maintenant le système tactique Xtender Micro-T. Tout est une question de surveillance flexible et de drones de reconnaissance avec Xtender. Les utilisateurs peuvent faire fonctionner un ou plusieurs drones en utilisant la réalité virtuelle ou augmentée. Les commandes sont très simples. L'opérateur n'a besoin que d'une main et d'aucune compétence particulière. Les appareils Xtender peuvent voler jusqu'à 2 km avec une seule charge. Chaque drone peut transporter jusqu'à 150 g de fret si nécessaire et il fonctionne très bien dans des espaces restreints. Aucun GPS n'est nécessaire pour couronner le tout. Le logiciel Xtender est livré avec des programmes basés sur l'IA. Selon le site officiel, le développement de cette tech digne de Marvel, connu sous le nom de PackCopter, est toujours en cours, ce qui est vraiment surprenant. Il fonctionne à l'électricité et a été appelé sac à dos avec des hélices, sac à dos pour hélicoptère ou encore drone hélicoptère. Conçu pour une personne, il contient deux rotors d'un diamètre d'environ 90 cm. Les concepteurs partagent occasionnellement des vidéos de tests réussis, mais tardent à révéler les détails techniques. Un jour, les flottes de véhicules de patrouille pourraient avoir une mise à jour comme celle-ci, récemment repérée sur ArtStation. Ce concept unique a attiré notre attention, mais il existe déjà un véritable véhicule prêt à patrouiller les territoires. Le NEMA Agban LR-Sov avec une autonomie de 7,5 km. Il offre de l'espace pour les munitions et l'équipement à l'arrière. L'armement suggéré comprend un lance-grenades automatique de 30 mm ainsi que des mitrailleuses de calibre 12,7 et 7,62 mm. Que pensez-vous de l'équipement de ce véhicule avec des pneus sans air comme ceux-ci ? Les créateurs de FLIR LVSS adoptent une approche innovante. Ils peuvent transformer une camionnette ordinaire en un système de surveillance hub en quelques minutes avec un mât de 5 mètres doté d'un mélange de caméras radar et de capteurs. Il peut couvrir un rayon de 20 km 24 heures sur 24. Ils prétendent que ce système peut suivre plus de 500 cibles en même temps. FLIR LVSS affiche non seulement ses cibles sur une carte, mais les trie également en catégorie. L'opérateur n'a même pas besoin de sortir de la cabine. Toutes les informations essentielles apparaissent sur deux écrans de 17 pouces fournis avec le système. Fondé en 1940 sous forme de pistes commencées par la réparation d'avions de mer, mais a depuis changé d'orientation, il propose de désormais les panneaux M30H utilisés pour construire des routes temporaires pour les véhicules à chenilles. Il faut environ 22 heures pour poser un kilomètre de route de 12 mètres de large. Ces panneaux sont prêts à être utilisés dans les eaux courantes et les zones humides, supportant des charges jusqu'à 30 tonnes. Ils restent fiables à des températures allant de 60 à moins 40 degrés Celsius. Ces étuis ont été développés par des vétérans des forces spéciales, ce qui signifie qu'il y a plein de choses dans leur conception qui attirent l'œil. Ils sont livrés avec une protection en sept étapes, mais ils offrent un accès rapide et facile à leur contenu. C'est si rapide que vous pouvez gagner plus de trois secondes sur le temps de rechargement. Et qu'ils sont si pratiques qu'ils peuvent être facilement manipulés même dans l'obscurité totale. En plus de tout cela, ces étuis sont étonnamment résistants. Prenez par exemple cette pochette à grenade qui ne pèse que 125 grammes. Elle peut résister à être écrasée par une voiture sans accroc. Il n'est pas étonnant que l'équipe ait déposé plusieurs brevets pour ces étuis. Les créateurs du système Atari X ont réorganisé leur approche des systèmes de désignation de cibles en optant pour le GPS au lieu des lasers traditionnels. Ce changement rend difficile la localisation de l'opérateur Atari X afin qu'il puisse détecter et observer les cibles tout en maintenant l'efficacité du tir dans une plage de 5 à 10 km selon la version. Il est facile à utiliser. Les développeurs déclarant que toute personne capable d'utiliser Google Maps sur un smartphone peut facilement l'utiliser. Si vous repérez une cible sur l'écran Atari X, un simple clic révèle ces coordonnées exactes. Lorsqu'il s'agit de décrire les modules Mantis en un seul mot, celui qui vient à l'esprit, c'est Polyvalence. Ces modules sont disponibles en différentes versions, ce qui les rend adaptés au montage sur divers véhicules, bateaux, IFV et même navires de guerre. Découvrez la version mini de Mantis sur une camionnette dotée d'une mitrailleuse de 762 mm et d'un système optronique modulaire pour la reconnaissance, la visée et le tir. La version la plus avancée du Mantis peut engager des cibles avec une mitrailleuse de 12,7 mm et des lances-grenades de 30 à 40 mm. Les deux versions des modules Mantis sont également efficaces contre les drones si nécessaire. Les fabricants sont prêts à créer des modules Mantis personnalisés pour répondre aux exigences spécifiques de chaque client à l'avenir. Feebex Technologies fournit un camouflage pour divers véhicules. Des véhicules blindés, Sandcat, aux chars, léopards. Le camouflage réduit non seulement l'infrarouge thermique et le rayonnement UV, mais empêche également les trous de chauffer l'intérieur améliorant le confort de l'équipage. Il est inifugé et hydrofugé, préservant les performances de l'équipement. La conception double face permet un camouflage rapide. Les créateurs de MOI voulaient créer un avion abordable mais polyvalent. Voyons le résultat. Ils ont réussi à atteindre un prix abordable avec une heure de vol de MOI ne coûtant que 1 000 $. Un contraste frappant avec les 42 000 $ du F-35. Quant à la polyvalence, le MOI sert à la surveillance, la reconnaissance et l'attaque aérienne. bénéficiant d'une portée de 2130 km. Il peut transporter une charge opérationnelle allant jusqu'à 800 kg. Cependant, le plafond de MOI est limité à environ 6 km, laissant la question de savoir quoi faire si l'ennemi dispose d'avions à l'autonomie plus longue. Découvrez Smart Shooter Smash, un ensemble de systèmes conçus pour éliminer les drones et les petites cibles au sol. Ces systèmes comprennent un radar et un support pour diverses armes. Le radar peut suivre des cibles jusqu'à environ 25 km de distance. Les supports sont parfaitement adaptés pour un fusil de 7,62 mm et il est prévu d'avoir une version qui fonctionnera avec des mitrailleuses légères à l'avenir lorsque la commande sera donnée. Le tireur intelligent Smash entre en action en attaquant les cibles. S'il y a beaucoup de cibles, cela aide à les prioriser et c'est compact et facile à monter sur une camionnette ordinaire. Le système Spartan joue un rôle crucial dans la formation et l'évaluation de l'efficacité des troupes. Il est polyvalent, simulant différents scénarios pour évaluer à la fois les soldats et les commandants, idéal pour les opérations au niveau du bataillon. Spartan apporte du réalisme avec des simulateurs d'armes basés sur des armes réelles. Et de plus, il évalue les capacités de renseignement et de logistique nécessaires à la formation des équipages des véhicules. la formation qui na SBS on va évaluer à Les supports de défense de l'Alaska se démarquent en tant que fournisseurs de tentes militaires incontournables, ayant livré plus de 36 000 structures de tentes dans 85 pays. Cette société a collaboré avec toutes les branches militaires américaines et des alliés. Ces tentes sont polyvalentes, vous permettant de les utiliser comme cuisine, hôpital ou même comme hangar d'avion, avec des possibilités de longueur limitées et une largeur maximale de 46 m. Les systèmes MMDSC proposent un produit similaire. Les modules de cet hôpital mobile comprennent des salles d'opération, des salles de stérilisation, des unités de soins intensifs et la dentisterie, toutes adaptées dans des conteneurs standards de 6 m pour une livraison remarquable. Le déploiement d'un module ne prend que 20 minutes. Le TRI A30 Cruise peut réagir rapidement lors de diverses opérations de sauvetage. Ce véhicule de dépannage est pratique pour des tâches telles que le retrait du stock, le chargement, le déchargement des véhicules mais aussi divers travaux d'ingénierie sur des voitures ou véhicules d'infanterie. Le TRI A30 peut gérer le tirage ou le chargement de tout type, Il comprend un treuil d'une capacité de traction de 25 tonnes et une grue pouvant soulever 30 tonnes avec un équipage de 2 personnes. La cabine est conçue pour 5 personnes, laissant 3 sièges vides pour l'équipage du véhicule secouru. De plus, le TRI A30 est équipé d'une lame de bulldozer à l'avant et d'une fourche hydraulique à l'arrière. C-Link Clarisse est utilisé non seulement par l'armée, mais aussi par des forces de l'ordre du monde entier. Ses écouteurs anti-bruit proviennent de C-Link Communications, un acteur majeur de l'industrie. Ils peuvent bloquer les bruits dépassant 115 décibels, survivre 30 minutes sous l'eau à une profondeur d'un mètre et fonctionner bien à des températures de 55 à moins 20 degrés Celsius. Les porteurs restent conscients de leur environnement lorsqu'ils utilisent ces écouteurs et, si nécessaire, ils peuvent facilement se connecter à des smartphones et à des radios. Les militaires et la police pourraient avoir des systèmes de surveillance intégrés dans leur bouclier. Le XA400 ne pèse que 3 kOhm et peut voir à travers les murs jusqu'à environ 8 mètres, y compris le béton armé. La vidéo des murs de ce système est transmise sans fil jusqu'à 100 mètres. Le XA400 est efficace même dans les zones regroupées, car il peut mettre en évidence à la fois les objets en mouvement et les objets stationnaires simultanément. En parlant de boucliers, il y a un chariot spécial qui rend leur transport plus pratique. Il pèse 16 ou 23 kg et aide non seulement au transport, mais permet également de connecter plusieurs boucliers. Le XA400 est essentiellement une mini-forteresse mobile facile à pousser, même sur du gravier ou de la boue. Parlons maintenant du Rheinmetall Lynx KF41 IFV. Une de ses principales caractéristiques est sa polyvalence. Si besoin, il peut même se transformer en char léger avec un canon lisse de calibre 120 mm, le même que celui que l'on retrouve dans le char Léopard 2. Dans sa version de base, il est livré avec un canon automatique Wotan de 35 mm, une mitrailleuse de 7,62 mm et un système de lancement ATGM. Ce véhicule est conçu pour un équipage de 3 et jusqu'à 9 militaires. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 70 km par heure et gérer une charge utile de 18 tonnes. Parlons maintenant du Spear EWU. Ce missile est utilisé pour la guerre électronique, bloquant essentiellement les systèmes de défense aérienne ennemie et protégeant contre les drones ennemis. Grâce à Advanced Equipment Spear EWU, les opérateurs peuvent à la fois interférer et créer des leurs. Chaque missile pèse environ 100 kg et le coût des tirs de missiles ont été minimisés à leur maximum. La suite de l'industrie se spécialise dans diverses solutions de protection. Prenez par exemple le système GP3M, conçu spécifiquement pour protéger les ports d'armes à feu. Ce système, selon la société, fonctionne bien pour les véhicules et les structures, offrant une protection contre les munitions perforantes de 12,7 par 99 mm. Le GP3M est également bien adapté au champ d'entraînement et permet un tir de retour efficace. Un véhicule blindé léger assez intéressant a été vu au Salon de la Défense d'IDEX. Il s'appelle Stinger et est conçu pour trois membres d'équipage. Son travail principal est des patrouilles de reconnaissance et des tâches similaires, ce qui fait que le Stinger Stand le fait et qu'il peut être contrôlé à distance si nécessaire. Il peut également aller jusqu'à 120 km par heure. De plus, l'équipe qui l'a construit s'est assurée qu'il peut protéger l'équipage selon les normes. Stanag 4560, en termes plus simples, il peut encaisser un coup d'une balle de 7,62 par 50 et 1 mm à environ 30 m de distance et une protection qui peut sauver les soldats d'une explosion de mine terrestre de 10 kg. Et si nécessaire, le Stinger peut être équipé non seulement de mitrailleuses, de canons de 12,7 ou 30 mm, mais également de lances-roquettes. Tout cela selon les besoins du client. Les filets de camouflage FSS trouvent un des acheteurs dans plus de 40 pays, dont les États-Unis, et pour cause. S&B propose des solutions de camouflage depuis 60 ans. Voyons le Barracuda Alcaste FSS. Ce filet de camouflage présente une transparence radio, il dissimule les soldats et les véhicules des caméras thermiques, mais permet toujours aux signaux radio et GPS de passer à travers. Ces propriétés ne peuvent être trouvées sur aucun autre réseau. Il mentionne également que le Barracuda Alcaste FSS bloque efficacement les signaux tels que les radars dans la plage de 1 à 100 GHz et réduit l'échauffement dû à la lumière du soleil d'environ 80 %. Regardez ce fusil HK-96 avec une mise à niveau Nifty. Le fusil arbore un receveur en laiton. Et le but des mises à niveau est évident. Récupérez les douilles dans un sac pouvant contenir jusqu'à 30 étuis. Il est doté d'une fermeture éclair pour vider facilement la partie supérieure. Les chemins du receveur redirigent également certains des gaz produits lors du tir. Les fabricants notent que le lanceur convient au gaucher sans compromettre la précision. Il est monté sur le rail de façon à ne pas déranger. Explorons maintenant la nouvelle tendance en matière de grenades. Nous vous présentons NAMO, une grenade modulaire à puissance réglable. Le concept est assez simple. Les grenades sont assemblées à l'aide de deux ou trois composants et partagent un fusible commun. Il existe deux types de grenades utilisées pour une munition. La première est remplie de 115 grammes de TNT et d'exogènes, tandis que le second est chargé d'explosifs PBXN-110 pesant 130 grammes. Chaque grenade elle-même pèse 140 grammes. Certaines discussions autour de cette solution se concentrent sur l'impact de l'onde de choc plutôt que sur les éclats d'obus. Et cela reste un sujet de débat. Le système LRAD, initialement conçu pour l'armée américaine, s'est avéré si efficace qu'il est maintenant utilisé par la police. Cet outil polyvalent peut envoyer des messages d'alarme sonore et disperser des émeutes. EXP explique son utilisation généralisée. Où a-t-il été repéré ? Au sommet du G20 sur le navire de croisière Seaborn Spirit et aux Jeux olympiques d'hiver de 2010. La version LRAD 2000RX a du punch à 160 décibels. Les opérateurs peuvent régler la plage d'attaque sonore de 30 à 360 degrés et disposent d'une portée de transmission du signal d'environ 9 km. Crucial pour les applications militaires. T'as kiffé la vidéo ? Alors laisse-moi un petit pouce en l'air. Et n'oublie pas de t'abonner avec la cloche. Sur ce, je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501